Je n'ai pas de retour d'image. Bonjour Bernard, est-ce que tu nous vois ? Je suis désolée, je n'ai pas de retour d'image, je ne vois pas ce que tu vois. Tu vois une partie de la salle ? D'accord. Alors écoute, on est donc là à la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, il y a une cinquantaine de personnes dans la salle, et je veux te remercier d'avoir accepté à la fois ce dispositif et puis de faire cette conférence en duplex. Donc je ne présente plus Bernard Stiegler, je vais économiser les présentations, si ce n'est de dire qu'actuellement, Bernard Stiegler est directeur de l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges-Pontourdoux à Paris. Et donc Bernard, tu nous parles des digital studies et de la question de la lecture et du livre numérique ce matin. Je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Je crois qu'il y a un peu de temps, il 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 y a un peu de temps. Non, pas très grand-chose, on ne va donc arrêter dans 40 minutes, c'est possible ? Un petit peu plus. Un petit peu plus, c'est sûr, simplement la priorité sera laissée à vos questions, en sachant qu'on doit impérativement terminer à 11h35, puisque Bernard Stiegler a un train tout de suite après, que nous nous enchaînons sur l'intervention d'Etienne Candel, ici présent. Voilà. Merci Vecteur, merci à vous tous. Merci à Serge qui a accepté ce dispositif, Serge Dufarbon qui était l'initiative de cette rencontre de la Fête-Compiègne. Merci à nos amis de Bordeaux d'avoir fait cette proposition, qui était de le dire, parce qu'il y a un peu à Bordeaux, à Compiègne, je me suis dit à temps que ce temps ne serait pas d'une pierre de coup. Je me suis dit bien parce que les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes. Le sujet, aujourd'hui, dans le séminaire de l'Université de Bordeaux, toujours c'est effectivement la question des digital studies ou des digital humanities, d'ailleurs ça serait un vaste programme de parler de la différence, je ne le ferais pas aujourd'hui peut-être dans l'expression. Et puis ici, à l'Université de Compiègne, il s'agit de parler de l'écriture du numérique et de l'enseignement de l'écriture du numérique, de la transmission de l'écriture du numérique. Pour moi, alors, ce sont deux questions. Pardon ? Oui, d'accord. Oui, parce que je me tourne vers l'écran, c'est tout le problème. La force des écrans est terrible. Ce sont deux questions différentes, mais en même temps, pour moi, absolument inséparables. C'est-à-dire que je pense que les gens qui sont des digital studies ou des digital humanities qui ne réfléchissent pas aujourd'hui sur les nouvelles modalités de transmission et de production des savoirs sont absolument à côté de la plaque, qui ratent le sujet. Et ceux qui travaillent sur la question de l'écriture du numérique, sans s'interroger sur ce que nous nous appelons, à l'IRI, l'Institut de Recherche-Innovation, je signale que nous faisons un colloque à la fin de cette année, nous avons entendu tout ce sujet. Nous avons eu la semaine dernière un séminaire où un certain nombre de personnes, par exemple ici, et d'ailleurs, intervenaient à l'ENSI pour préparer ce colloque. Si on n'inscrit pas, ce sera dans la question des digital studies, la question de production de nouvelles formes d'outils de formation et de numérique, on manque complètement de sujets aussi. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant de répondre à la double demande, finalement, par une bonne réponse, et d'essayer justement d'articuler les deux choses. Alors, par ailleurs, ce que je soutiens, et je le soutiens avec Arsène Hustrialis, que je représente aussi ici, parce que l'Arsène Hustrialis, dont Franck Cormeray est membre, c'est Franck Cormeray qui est maintenant professeur à l'Université de Bordeaux, qui m'avait proposé de participer à ce séminaire à Bordeaux, dont Amagifar aussi qui intervient et est membre également, et nous travaillons beaucoup sur, évidemment, la question du numérique. Arsène Hustrialis vient de publier un bouquin, avec scolaire.fr, qui s'appelle l'école numérique et la société qui vient, où, personnellement, je défends, et en accord avec les quatre co-auteurs du livre, qui sont Philippe Merlieu, Denis Cambouchner, Julien Gauthier et Guillaume Berne, avec moi, non ? Qu'on ne peut pas penser la question de l'enseignement si on ne pense pas la question de la recherche. Et non seulement cela, mais c'est à partir de la question de la recherche qu'on doit poser la question de l'enseignement. Et ça, c'est une question très, très importante à nos yeux, parce qu'aujourd'hui, quand on réfléchit sur qu'est-ce qu'il faut faire du numérique à l'école, est-ce qu'on utilise des portables, est-ce qu'on les interdit, est-ce qu'on introduit les didactes des siècles, les ordinateurs, en maternelle, ou je ne sais pas quoi, on ne se pose jamais la question de quelle est la place du numérique en physique nucléaire, par exemple, ou en génomique dans la biologie, ou en mathématiques. Ce qu'on a montré, par exemple, la semaine dernière à l'ENSI, avec une intervention de Matt Spencer, qui est en octobre, en l'université de Londres, c'est qu'aujourd'hui, dans les sciences formelles contemporaines, la simulation, le numérique, joue un rôle absolument fondamental, qui transforme, évidemment, la nature même des savants, la façon des heuristiques, pour un terme que Stéphane Crozat employait tout à l'heure, et si on ne lit pas ces deux questions, la transformation des heuristiques au niveau des grands laboratoires du Collège de France, de l'Institut Pasteur, du CEA, etc., ou des laboratoires de mathématiques d'école normale supérieure, ou de la mathématique financière de l'université de Paris-Dauphine, avec la façon dont on va enseigner dans les écoles avec le numérique, si on ne relise pas ces choses-là, et si on ne forme pas les profs dans cette perspective-là, on fait n'importe quoi, tout simplement, on fait absolument n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on fait ce que veut le marketing. Ce que veut le marketing, c'est qu'on lui foute la pêche, c'est-à-dire qu'on lui laisse faire ses petites affaires dans son coin, l'éducation nationale, c'est un vaste marché extrêmement rentable, et laissez-nous nous en occuper, on est assez grands pour ça, on n'a pas besoin de vous. Eh bien, nous, nous pensons que c'est faux. Je ne vous disons pas ça de tout contre le marketing, nous nous disons ça pour le savoir. Pour le savoir, et pour la société qui vient, pour reprendre le titre. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de Michel Foucault. Je vais reprendre des choses que j'ai d'ailleurs dites dans un livre qui était déjà consacré, non pas à sa question, mais par contre à la question de la jeunesse et de l'éducation, qui s'appelle Prendre soin, où j'avais essayé d'ouvrir une discussion avec, pas Michel Foucault, puisqu'il est mort, mais avec son oeuvre. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? C'est parce que je considère, nous considérons aussi bien, d'ailleurs, à l'éducation industrialiste, que la question du numérique, c'est une question d'épistémé, au sens où Foucault en avait parlé dans les mots et les choses. Je dis même de méta-épistémé. La raison pour laquelle je parle de méta-épistémé, c'est parce que l'épistémé, chez Foucault, ça désigne, il n'est pas d'un savoir dans un cadre que j'appellerais rétentionnel, c'est-à-dire de système de conservation de la mémoire, dans des moyens artificiels ou autres, ou institutionnels, etc., qui est stable. À l'intérieur d'un cadre qui est stable, par exemple, ce qui apparaît à la fin du 15e siècle, avec l'imprimerie, jusque pratiquement à la Deuxième Guerre mondiale, et qui domine fondamentalement la société, qui est le monde imprimé, le monde de l'imprimé, eh bien, il y a des épistémés qui se succèdent. Mais il y a un cadre qui se maintient et c'est ce que j'appelle la méta-épistémé. Je pense que le numérique constitue une nouvelle méta-épistémé. C'est d'ailleurs une nouvelle forme d'écriture. Ce n'est pas quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'écriture imprimée ou avec l'écriture alphabétique ou avec les idéogrammes. Non, c'est la suite de tout cela en réalité et ça s'inscrit dans un processus que j'appelle, avec Sylvain Roux, la grammatisation, le processus de la grammatisation. Alors, Victor Petit est intervenu la semaine dernière dans ce séminaire à l'ENSI qui prépare ce qu'on a fait sur l'Université de la Stadise et il a dit, pour présenter un peu ce qui se fait dans le cadre du programme précis, que la question de l'enseignement numérique ce n'était pas de former, d'alphabétiser des élèves ou des étudiants numériques, c'était de les lire, de les lettrer, si je veux dire, sans faire un finitif, lettrer, donc faire des lettrer numériques. Et ça, j'en suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est extrêmement important. À une raison de la presse, c'est que la métaphore n'est pas jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que, parce que l'histoire s'agit précisément de la même question qu'avec l'alphabet et avec la lettre ou les lettres, il y a un moment où, non, ça ne peut pas rester à l'intérieur de ce seul modélité de l'écriture. L'alphabet, c'est une époque de l'écriture, le numérique, c'est une époque d'écriture qui n'est plus simplement alphabétique et ça, c'est très important, y compris, il n'est pas simplement linguistique ou langagière, il y en a toutes sortes de choses, des mouvements, des machines, etc., etc. Donc, je vais y revenir sur cette question. il faut effectivement dire que le problème n'est pas d'alphabetiser, c'est de littéraliser, disons, mais en même temps, il faut peut-être dépasser la métaphore aussi de l'alphabet et de la lettre. D'autre part, ce que je voulais dire en l'expérience que disait la semaine dernière, c'est que pour qu'on puisse produire des lettrés numériques, encore faut dire que les professeurs eux-mêmes soient des lettrés numériques. Car si ce sont non seulement des lettrés numériques mais des analfabètes numériques, ça va être compliqué de faire en sorte qu'ils produisent des lettrés du numériques. Donc il y a une question là, une question compliquée qu'on appelle parfois un peu bêtement comme on entend l'histoire, le problème de l'art et de la poule. C'est-à-dire où ça commence, par quoi ça commence. Ça commence par les élèves qui viennent former les profs pendant que tout le monde a entendu parler de ça parce que c'est une espèce d'ancienne complètement pénible même, une espèce de cliché de notre époque. Et en même temps, c'est une question très importante et qu'on ne peut pas balayer en disant que ça n'est qu'un cliché. Non, c'est une question fondamentale. Je vais y revenir. Mais en tout cas, ce que je veux dire et j'y insiste, c'est que si on ne fait pas simultanément travailler à l'école aujourd'hui comme elle est avec les enfants et les jeunes gens qui y sont et qui sont en effet des alphabétisés, ils ne nous ont pas attendus pour s'alphabétiser à la technologie et souvent mieux alphabétisés que leur prof. Tout de suite, des choses avec eux qui sont expérimentales et si on ne déclenche pas parallèlement et en même temps des programmes de recherche dans la longue durée sur des temporalités de 10, 15, 20 ans de travail parce que c'est ça la recherche. La recherche, c'est sur des décennies, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas 3 ans où je lance un truc et dans 3 ans c'est chez Microsoft ou à la Générale des Eaux comme une application rentable. Ça, c'est pas de la recherche. Mais c'est l'innovation. C'est pas la même chose. Il faut innover. Mais l'innovation ne se dissout pas. La recherche ne se dissout pas dans l'innovation, elle ne se réduit pas. C'est comme ça donc que je voudrais poser les problèmes et c'est pour ça que j'ai proposé de revenir à Michel Foucault dont j'ai déjà parlé. Je reprends des choses que j'avais déjà dites un petit peu. La nature du problème, c'est une nouvelle épistémique au sens de Michel Foucault. Ça veut dire une nouvelle époque du savoir. L'épistémèche, c'est ce qui structure une époque du savoir. Et le mot époque, je le prends au sens où en grec, ça se dit époquée. Une époquée, c'est à la fois ce qui interrompt un état de fait, c'est-à-dire une rupture, et en même temps, c'est ce qui installe pour une époque, comme on l'appelle, durablement un nouvel état de fait. C'est donc quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation diachronique et d'une resynchronisation du diachronique qui va se stabiliser dans quelque chose qui va être, par exemple, ce qu'à un moment donné, beaucoup appellent le classicisme ou l'épistémé des tableaux, de la mise en tableau, etc. Moi-même, j'utilisais ce concept époquais en diverses occasions, d'ailleurs, parce que je suis très influencé par la phénoménologie et c'est Husser qui a réactivé ce concept qui vient des stoïciens, surtout Husser, donc, l'a réactivé au début du 19ème siècle. Et moi-même, je me suis réapproprié dans un sens qui passe certainement sans rien, bien entendu, en développant le concept de ce que j'appelais un double redoublement épocale. J'ai essayé d'expliquer que si on regarde l'histoire des savoirs et des façons de vivre humaines à l'échelle anthropologique, c'est-à-dire, non plus à l'échelle simplement de l'histoire, mais à l'échelle de Leroy-Bourg, par exemple, et bien ce qu'on peut constater, c'est que l'histoire de l'homme, c'est une histoire de tension entre le système technique, les processus techniques, les processus sociaux, les processus psychiques, les processus biologiques, qui fait que, régulièrement, des coups de boutoir, comme disait Antonin Arceau, dans la technique se produisent, qui font qu'il y a une mutation technique qui arrive, et cette mutation technique, elle déstabilise les structures sociales, les structures mentales, les relations interindividuelles, les économies, les structures de pouvoir, etc., c'est parfois exploser la société, ça c'est ce que j'appelle le premier coup du redoublement épocal, ce qui est redoublement épocal parce que la technique vient redoubler la société et elle suspend les programmes qui fonctionnaient jusqu'alors, elle les rend non fonctionnels, elle les rend caduques. Et dans un deuxième temps, il y a ce que j'appelle le deuxième redoublement épocal, c'est pour ça que je parle de double redoublement épocal, il y a une réappropriation par la société de cette perturbation qui va faire que, une nouvelle forme sociale va s'entendeter et que finalement, on va reconstruire une espèce de stabilité, ce qu'on va appeler une nouvelle civilisation. En réalité, je me suis inspiré pour développer cette théorie-là pour qu'il y ait plus de Bertrand Gilles que d'envêle le roi courant. Bertrand Gilles qui est un historien des techniques qui a développé le concept de désajustement technique et qui a montré que c'est toujours comme ça que la technique se produit, c'est-à-dire comment on va désajuster du système social puis ensuite il y a un réajustement qui se perd. Alors, je précise cela parce que chez moi, le concept époquais et y compris des poquais d'une épistémée suppose en fait toujours une époquais technologique. C'est-à-dire que la technique joue un rôle épocal dans ce sens-là de suspension et d'interruption. et je le dis parce que je crois que l'enjeu des digital studies c'est ce double-redoublement. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le numérique et au niveau de cette fois-ci planétaire et c'est la première fois que ça existe, une interruption générique de tous les programmes sociaux, de toutes les civilisations, de tous les modes de vie y compris des tribus indiennes au cœur de l'Amazonie par le numérique est en train de complètement distribuer les cartes et il y a un enjeu absolument colossal qui est le même que celui de la Renaissance mais la puissance 1000 en quelque sorte parce que la complexité est absolument explosive au sens des explosions combinatoires et que donc on a affaire à une mutation et à un double-redoublement épocal absolument colossal. Alors, pour analyser cela, je propose de repasser par Michel Foucault et donc son concept d'épistémé. Moi, j'ai critiqué le concept d'épistémé de Foucault, je vais dire pourquoi tout à l'heure mais je dois avant de faire cette critique vous dire que Foucault lui-même a critiqué ce concept parce que il l'a pratiqué dans les mauvais choses 1966 et ensuite il a remis en côte dans un livre qui s'appelle l'archéologie du savoir 1969 où il a dit il faut abandonner ce concept épistémé qui est trop structuraliste et trop figé et il faut proposer un autre concept qui est le concept de formation discursive. C'est pas... Tainement, une épistémé c'est très... ça ressemble à une structure synchronique au sens de faire des noms de saussures c'est-à-dire quelque chose d'absolument stable etc. Dans la réalité c'est pas du tout comme ça que ça se passe qu'on va étudier les archives historiques qu'on voit bien que c'est pas comme ça que ça marche donc c'est un artefact théorique il faut changer de concept. Donc il a dit il faut passer au concept de formation discursive au concept d'archive. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Je pense que le numérique aujourd'hui produit des tas de nouvelles formes de formation discursive c'est un espace discursif extrêmement intense le web par exemple et le numérique c'est de l'archive c'est de l'archivage c'est un mode d'archivage toutes sortes de choses d'ailleurs mais c'est une technologie de l'archivage de façon intrinsèque c'est-à-dire nativement ça fonctionne comme ça. Et alors c'est pour ça que je trouve qu'il est très intéressant de relire les questions de Foucault autour de l'épistème et de l'archive et des formations discursives pour essayer de réinterpréter finalement les questions qui se posent à nous avec le numérique. Foucault lui-même a critiqué son propre concept d'épistème mais je pense qu'il n'est pas allé assez loin dans cette critique et que ce qu'il a produit finalement est inachevé. et je crois que ce qui est inachevé dans ce qu'il a produit c'est que ça vient du fait que Foucault qui a essayé de mettre la technique au cœur de sa réflexion il a parlé de technologie de pouvoir il a donné à la technique un statut qu'il n'avait très peu enfin il était quand même sous l'influence de Georges Canguilhem qui était son maître donc il avait il héritait déjà des positions par rapport à cela mais il a donc dans le sillage de Georges Canguilhem avancé cette problématique mais en même temps je trouve qu'il n'est pas allé tellement loin et je trouve que c'est resté plutôt une velléité qu'une réelle intégration de la question technique dans sa problématique de l'archive c'est ça que je voudrais défendre aujourd'hui et pour l'entra quels en sont les enjeux au regard de la question qui nous occupe aujourd'hui qui est les digital studies et la formation à l'écriture à la lecture numérique qu'est-ce que je reproche pour ce qui me concerne d'abord au concept d'épistémètre Foucault et ensuite au concept de formation discursive et d'archéologie du savoir qu'il produit trois ans après pour se critiquer lui-même et bien c'est que Michel Foucault dans l'archéologie du savoir comme dans les mots les choses ignore absolument le travail de Sylvain Roux alors vous allez me dire c'est normal qu'il ignore il ne l'a pas encore fait son travail de Sylvain Roux donc Sylvain Roux nous l'avons accueilli ici il n'y a pas c'est exactement 20 ans enfin non il y a 19 ans nous sommes en 2012 donc il y a 19 ans en 1993 nous l'avons reçu dans le séminaire Phytéco de Postec avec Charles Lenay il venait de publier son livre qui s'appelle La révolution technologique de la dramatisation donc c'est évident que 25 ans plus tôt il n'était pas possible que Foucault connu cela oui mais par contre Foucault aurait quand même peut-être pu connaître ce que Roux a découvert en travaillant dans les archives à savoir que tout ce que décrit Foucault à propos de la grammaire de Pont-Royal par exemple suppose ce qui se passe en arrière-plan dans les missions jésuites dans le débat sur la statue de tout ce que le rapporte de l'Occident aux technologies linguistiques pour dominer les peuples colonisés etc. que Roux a sorti mais qui se pouvait vers les archives que Foucault n'a absolument pas mobilisé et je pense que ça c'est très problématique ce que montre Sylvain Roux qui d'ailleurs je crois viendra au mois de décembre au Centre Pompidou dans le colloque Digital Studies en tout cas je suis en train de l'y inviter et ça m'étonnerait qu'il ne vienne pas ce que montre Sylvain Roux c'est que ce qui se passe à Port-Royal dont parle Michel Foucault dans cette phrase par exemple où il dit l'analyse du jugement par les grammairiens de Port-Royal appartient au même domaine que le repérage des alternances vocaliques dans les langues européennes ça c'est dans Les Mosées des Choses il dit non pardon c'est dans l'archéologie du savoir il dit ce que font les grammairiens de Port-Royal c'est très important Port-Royal ça joue un rôle fondamental dans la philosophie moderne c'est l'arrière-plan d'élaboration de la théorie de la philosophie moderne d'un côté et ce qui se passe de l'autre côté dans le champ de la grammaire de la grammaire des langues véhiculaires et vernaculaires c'est inséparable et ça ça constitue ce qu'il appellera une formation discursive précisément ce qu'il a fait autrefois juste avant trois ans avant il est pistémé et bien ce que montre Sylvain Roux c'est que ça ça n'est possible parce qu'il existe ce qu'il appelle des technologies linguistiques que les missionnaires de l'Ignace de Loyola sont partis partout avec ce qu'il appelle des instruments linguistiques qui sont les dictionnaires et les manales de la grammaire pour littéraliser selon les modèles grammaticaux du latin les indiens quets de choix les chinois etc. et donc répandre une certaine conception du rapport à la langue qui passe par quoi ? par une technologie de l'écriture et de la lecture et ça c'est évidemment très comparable à ce qu'on peut trouver sur Google tel que à travers le numérique évangélise c'est élové et d'ailleurs on utilise même le mot évangélisation puisqu'il y a un évangéliste en chef et donc il y a là quelque chose qui est extrêmement important pour nous et c'est pas simplement pour enquitiner les fouqualdiens que je dis cela mais c'est parce que je pense qu'il y a bien à dire ça des questions absolument fondamentales alors ces questions fondamentales d'une certaine manière Foucault ne les ignore évidemment pas je lui dois tout mais certainement à Foucault pour sa question mais certainement dans la mesure où Foucault en 1969 dit en 1966 j'ai complètement négligé la matérialité des savoirs le concept d'épistémat c'est un concept très formel très transcendental il faut revenir à la matérialité des savoirs donc à l'archive donc à la différence de ce que je faisais en 1966 où j'étais encore un structuraliste basique maintenant je vais mettre les noix non pas dans le cambouis mais je vais fouiller dans les archives et je m'intéresse à la matérialité de ces savoirs le problème c'est que je trouve que sa matérialité qui est très intéressante qui lui permet d'identifier ce qu'on appelle des régularités discursives et qui lui permet de montrer comment à travers cette matérialité se forme se métastabilise comme dirait Simon donc des formes de savoir donc que sont ces régularités discursives et bien ces matérialités moi je crois que pour les pensées véritablement on a précisément besoin de ce concept de gravatisation qui est le vent en roue consiste ce concept à poser que les caractéristiques techniques extrêmement empiriques des supports conditionnent l'intelligence qu'on peut avoir des énoncés qui le supportent et que donc ce ne sont absolument pas des supports transparents mais qu'il faut les thématiser les analyser en tant que tel si je vous dis tout ça c'est parce que je veux introduire mon concept qui est le concept de rétention tertiaire s'il y a un concept que je revendique c'est celui de rétention tertiaire ce que Foucault appelle une archive c'est ce que j'appelle moi une rétention tertiaire la rétention tertiaire c'est quelque chose que je retiens par un tiers technique un tiers artificiel par exemple ce magnétophone qui est en train d'enregistrer ce que je dis la caméra qui est en train de me filmer l'ordinateur sur lequel j'ai pris des notes pour préparer cette conférence etc etc c'est donc un tiers technologique c'est pas un tiers vivant c'est pas une autre conscience ça peut être ça aussi mais en l'occurrence c'est pas de ça dont je parle essentiellement l'archive est une rétention tertiaire en ce sens là et c'est un tiers de confiance c'est à dire que j'ai beaucoup plus confiance dans mon ajena que dans mon cerveau pour retenir un certain nombre de choses surtout passer 60 ans parce que ça fout le camp la mémoire comme disait je ne sais plus comment elle s'appelle j'ai la mémoire qui planque j'ai la mémoire qui planque j'ai la mémoire la rétention tertiaire chez Gilbert Simonon c'est la condition de production de ce qu'il appelle le trance individuelle chez Gilbert Simonon le trance individuelle c'est ce qu'on appelle ordinairement la signification et la signification trance individuelle dans une société maîtrait et bien c'est ce qui se produit à travers ce que Michel Foucault appelle des formations discursives donc si on veut reprendre le travail de Foucault avec Simonon on va dire ce qu'il appelle l'archive ça s'appelle la rétention tertiaire ce qu'il appelle la formation discursive ça s'appelle le trance individuelle et le trance individuelle ça suppose ce que Simonon appelle du pré-individuel c'est à dire de l'héritage un milieu d'angérite dans lequel je vis et ce fond pré-individuel de ce que Simonon appelle une individuation psychique et collective et bien il est supporté par des rétentions tertiaires ces rétentions tertiaires qui sont donc des milieux rétentionnels ils permettent de produire ce que j'appelle moi des formes attentionnelles c'est à dire des processus d'attention qui elles-mêmes ces formes d'attention qui peuvent être rationnelles qui peuvent être magiques qui peuvent être produites par le marketing qui peuvent être de toutes sortes produisent des retentions c'est à dire des horizons d'attente attention il y a attendre l'attention c'est la capacité d'attente c'est la patience c'est la capacité à attendre quelque chose et c'est la projection dans un futur une époque de rétention tertiaire produit des horizons d'attente à travers des formes attentionnelles ça c'est la question fondamentale et une époque de rétention tertiaire appartient à ce que donc Simon Sylvain Roux appelle un processus de grammatisation le numérique aujourd'hui c'est le dernier stade d'un processus de grammatisation qui commence en réalité probablement à l'époque de la Grotte Chauvet quand ce qui concerne l'Europe occidentale c'est à dire ce que la grammatisation c'est l'extériorisation de contenus mentaux sur un support artificiel qui peut être par exemple une paroi rupestre il y a un bouquin qui vient de paraître qui est extrêmement intéressant qui parle de la cinéma de la préhistoire il dit l'homme préhistorique de la Grotte Chauvet c'est l'homme cinématographique c'est celui qui appréhende la Grotte comme un écran de projection qui est en train d'inventer le cinéma le cinéma ça n'a pas été inventé en 1895 ça a été inventé 32 000 ans avant nous alors il n'est pas ça exactement comme ça d'ailleurs et en plus il faudrait évidemment commenter je n'ai pas le temps de le faire mais le processus de grammatisation c'est ce qui grammatiser ça veut dire faire une liste finie d'éléments auxquels on va se référer comme une archive de référence ce que dit le roi Gouran par exemple c'est que dans les cavernes d'il y a 30 000 ans enfin pour le roi Gouran c'était d'il y a 17 000 ans puisqu'on ne faisait pas les mots de Chauvet on a ce qu'on appelle un bestiaire le bestiaire ça n'est pas tous les animaux du monde c'est des animaux qu'on a choisis comme représentatif des modes de vie etc. ça discrétise au sens où tout à l'heure Stéphane Crozard employait ce concept de discrétisation cette discrétisation elle commence avec une grammatisation qui elle-même commence il y a 30 000 ans on peut être à peu près sûr que c'est vrai aujourd'hui on n'était pas du tout sûr encore il y a 10 ans alors cette grammatisation tout à coup je me projette maintenant en 2007 dans un bouquin que mon ami Alain Giffard a bien repéré lui aussi grâce à Nicolas Scar Marianne Wolfe qui est une neuroscientifique une neurophysiologiste américaine du New Jersey dit que c'est ce qui produit une fonctionnalisation organique du système cérébral qui fait que par exemple nous les gens d'aujourd'hui nous sommes des reading brains c'est à dire des cerveaux lecteurs et pour être des cerveaux lecteurs il faut que la structuration de nos systèmes cérébrals ait été écrite par la grammatisation c'est à dire que notre organisation cérébrale est en fait produite par la technique de grammatisation que nous produisons en retour c'est évidemment c'est un couplage structurel comme aurait dit notre ami Varela et dans ce couplage structurel il y a des dynamiques c'est pas unilatéral il n'y a pas un déterminisme technologique comme il n'y a pas un déterminisme cérébral tout ça c'est une complexité originelle qui relève de ce que j'appelle une organologie générale et ce que dit très bien Marianne Wolfe c'est que dans un livre qui s'appelle Proust and a Squid où elle analyse le discours de Proust sur la lecture à partir de ce qu'on sait aujourd'hui l'imagerie cérébrale ce qu'on appelle une neuro-imagerie fonctionnelle et elle montre que finalement ce qui se passe dans le cerveau c'est essentiellement un processus d'écriture par des choses qui ne sont pas des processus neurologiques mais qui sont des processus technologiques ça je pense que c'est absolument fondamental et que si nous devons nous référer par exemple aux questions que pose Foucault à propos de la construction des épistèmes et des formations discursives dans l'archéologie du savoir et puis ensuite dans d'autres livres en particulier les plus intéressants pour moi qui sont ceux qui sont enfin aux techniques de soi et bien il faut intégrer les questions de roux en termes de processus de grammatisation les questions de technologie que soulève Simondon et les rétentions que j'essaye de développer à partir de Simondon et les questions de neurophysiologie aujourd'hui telles qu'elles apparaissent depuis quelques années dans le champ de l'imagerie fonctionnelle cérébrale alors il faut que j'avance qu'est-ce que la grammatisation c'est quelque chose qui consiste à matérialiser dans le cas dont parle Foucault du discours qu'est-ce que la matérialisation du discours dans l'époque dans les époques auxquelles Foucault s'intéresse qui sont des époques des savoirs qu'on appelle rationnels si vous voulez des savoirs lettrés la grammatisation c'est ce qui fait que la matérialité est constitutive de l'énoncé lui-même Foucault dit quand on observe ses archives et l'extérieur on s'aperçoit que la matérialité contribue à la formation de l'énoncé lui-même c'est pas un simple support un simple moyen technique de conservation c'est quelque chose qui contribue à la formation discursive donc comprenons-nous bien Foucault a bien compris cela il lui manque les concepts de Roux à mon avis et tout ce qu'il ce que Roux nous a montré sur toute la politique de production de ces matérialités qui a été mise en oeuvre en particulier par la chrétienté colonisatrice mais Foucault a très bien compris grâce à Candulem parce que c'était aussi le point du Candulem à mon avis que la matérialité ici n'est pas ce qui vient supporter une forme très constituée mais qui est la condition de construction de cette forme qui ajoute qu'elle est conditionnée qu'il existe des régimes de matérialité et que la production des formations discursives est conditionnée par ce qu'il appelle je le cite des possibilités de réinscription et de transcription ça ça renvoie à ce que notre ami Bruno Machim et Stéphane Poir appelleraient des règles de réécriture il est évident que le numérique et bien c'est un nouveau stade de règles de réécriture une machine numérique c'est avant tout une machine à produire de nouvelles règles de réécriture et de rélecture évidemment si le numérique appartient au processus de grammatisation c'est parce qu'il appartient à un processus qui dès le départ pour toutes ces questions met à chaque fois dans des conditions nouvelles ce qui est donc important c'est d'analyser la nouveauté de ces conditions pour ça il faut bien préciser ce qu'on appelle grammatisation dans mes analyses la grammatisation c'est ce que j'appelle moi la spatialisation matérielle d'une temporalité c'est à dire c'est la transformation d'un temps par exemple le temps d'un discours en un espace par exemple le texte d'un discours mais plus un temps et qui à travers ce que Jacques Virbel avec lequel nous avons beaucoup travaillé à Magifar et moi il y a une vingtaine d'années appelé ce que Jacques Virbel appelait la mise en forme matérielle des énoncés pour analyser les enjeux de ce qu'à l'époque était en train d'émerger qu'on appelait le traitement de texte aujourd'hui ça paraît le monde des traitements de texte mais il y a 25-30 ans le traitement de texte c'était totalement nouveau et bien ça suppose des outils linguistiques des technologues linguistiques qui ont des effets en matière de sur les discours selon la capacité de spatialisation qu'elles ont quand vous êtes capable de spatialiser un discours en forme de 26 m sur un espace en deux dimensions qui est l'espace d'une feuille blanche ou quand vous êtes capable de spatialiser là-dedans avec des automates pour pouvoir travailler sur un certain nombre de choses c'est plus du tout le même type de spatialisation et donc ça change le processus de production de la tension et de la tension alors chez Foucault il y a beaucoup de choses à prendre il faut les prendre avec des pincettes parce que le concept de grammatisation est absent et donc il manque tout un arrière-plan à mon avis qu'il faut venir compléter avec si le moment où et par ailleurs il y a une question que ne pose absolument pas Foucault qui est le problème de l'alphabétisation c'est-à-dire des conditions d'appropriation de ce que sont ces technologies rétentionnelles qui font de l'arrière-plan qui sont les conditions de production de ce qu'il appelle les archives il le néglige pour des raisons que je ne vais pas analyser ici j'en ai beaucoup parlé d'en prendre soin donc ce n'est pas le sujet mais si je vous en parle ce n'est pas du tout là non plus pour enquiquiner les Foucaultiens c'est simplement parce que la question de l'alphabétisation le monde disait je le rappelais tout à l'heure la semaine dernière Victor disait ce n'est pas la question qui nous intéresse la question c'est la littération c'est-à-dire qu'on en parle du délettré et je suis tout à l'heure d'accord avec cette question à ceci près à ceci près il faut quand même se demander à quelle condition il y a une entre guillemets alphabétisation numérique aujourd'hui cette alphabétisation numérique aujourd'hui ne passe pas par l'école ni par aucune autre institution pourquoi ? pourquoi est-ce qu'elle ne passe pas et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin de passer par l'école et par aucune institution pour deux raisons la première c'est que c'est le marketing qui s'en occupe et qui dit pousse-toi de là que je m'y mette laisse-moi m'occuper de cette socialisation de cette sympathisation parce que du coup elle se fera selon les intérêts des développements que je fais dans mes laboratoires de recherche et de développement c'est-à-dire selon ma stratégie de développement qui n'est pas celle d'un état qui résonne sur l'autre c'est-à-dire sur une génération mais qui est celle de mes actionnaires donc qui est plutôt de 18 mois à partir de là il y a une prescription d'alphabétisation et de conception des instruments pour que l'alphabétisation puisse se faire sans l'école sans les parents sans l'état etc. qui a des conséquences calamiteuses sur la structure de ce qui est construit calamiteuses et à l'Institut de recherche et innovation ce que nous décidions de faire c'est de sortir de cette temporalité du marketing en disant ça ne peut pas durer comme ça parce que sinon ça produit la pharmacologie négative de la destruction des formules attentionnelles par exemple par le numérique deuxièmement une raison je dirais plus fondamentale qui est alors là relève de questions que Stéphane Crozat soulevait tout à l'heure avant l'intervention c'est que dans le numérique il n'y a pas besoin d'intérioriser le code dans le système des ressentrages non seulement il n'y a pas besoin mais ce n'est pas possible mais même si c'est possible il n'y en a pas besoin c'est à dire que ce qui fait que ça fonctionne ce truc et que c'est efficient c'est que le code est dans la machine il n'est pas dans ça pour que ça fonctionne l'alphabétisation il faut que ça passe par le cerveau c'est ça qu'on appelle l'alphabétisation justement et ce que Maragall Wolf montre c'est que ça a des conséquences sur la relation entre le cerveau et le monde l'étrait à l'intérieur du canilevique tout à fait importante et que du coup il est très important d'aller voir la structure de la rétention tertiaire telle qu'on en vit ou non la nécessité de s'installer dans ce que j'appelle les rétentions secondaires qui sont dans le cerveau donc je suis en train d'introduire ici le concept de rétention secondaire voilà où je viens de revenir et je vais vous parler de rétention primaire avant d'y venir je vais vous dire aussi que j'aurai pas le temps de finir parce que je m'accorde et que j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire mais avant d'y venir je vais signaler que Alain Giffard posait problème à cet égard sur la question de la lecture industrielle qui sont pour moi les questions centrales dont je suis en train de parler là il en a parlé déjà dans un bouquin qui est paru il y a deux ou trois ans qui s'appelle pour en finir avec la mécroissance dans un chapitre une partie qu'il a écrite qui s'appelle la lecture industrielle et il en reparle en ce moment à propos de l'économie de l'attention et d'autre part nous avons accueilli la semaine dernière Frédéric Capcom qui a écrit un article à l'enligny extrêmement important sur ce qu'il appelle le capitalisme linguistique on comprend comment Google développe une technologie pour le capitalisme linguistique pour la lecture mais aussi pour l'écriture et que tout cela a des effets extrêmement importants sur la structuration des formations discursives au sens de Michel Foucault donc je signale cela juste pour prendre date pour peut-être revenir sur ces questions quoi qu'il en soit ce que je crois et là j'explique maintenant ce que je disais tout à l'heure un petit peu à l'anace de Victor c'est que d'accord pour prendre la métaphore de l'alphabetisation et de la littération pour penser le numérique mais à un moment donné il faut en sortir parce que l'alphabet ça ne fonctionne pas si je n'intériorise pas l'alphabet je dois automatiser le fonctionnement de mon cerveau de mon système cérébral pour en être capable de lire de manière automatique sans avoir à déchiffrer comme en musique d'ailleurs quand on lit une partition donc ça c'est mon cerveau qui est devenu automatique c'est ce que montre très bien la variante droite c'est attesté aujourd'hui très précisément par la neurophysiologie dans le cas du numérique l'automatisme est dans la même et ça c'est tout à fait différent c'est pour ça que je crois qu'il faut abandonner à un moment donné l'idée d'alphabétisation numérique ou de l'itération numérique tout autant c'est autre chose qui se joue dans le cas du numérique la sculpture du cerveau par intériorisation n'est pas indispensable et du coup on peut court-circuiter la numération psychique c'est à dire le fait de l'appropriation du savoir originel de la technologie par celui qui utilise la technologie beaucoup plus facilement qu'avec la lettre et ça c'est évident extrêmement important c'est très important parce que derrière tout ça il y a des questions d'automatisation le numérique c'est avant tout intéressant parce qu'on peut automatiser des choses dans l'alphabet il y a aussi des rapports à l'automatisation mais les automatisations restent à l'intérieur du système nerveux central donc ce sont des questions d'organologie de ce que j'appelle de l'organologie générale où là il faut poser la question de savoir dans quelles conditions on peut produire ce que j'appelle des formes intentionnelles rationnelles ce que j'appelle une forme intentionnelle rationnelle c'est une forme d'attention où je suis pris dans un circuit de production d'attention qui me permet toujours de réaccéder à l'origine du circuit par exemple un circuit qui s'appelle la géométrie et dans la géométrie c'est l'idéal c'est le canon de la géométrie c'est la forme idéale de la rationalité pour les philosophes dans la géométrie je peux toujours retourner aux sources c'est-à-dire en tout premier l'action de Kline ensuite à la critique de l'action de Kline par les successeurs de Kline etc. mais je peux toujours reconstruire l'ensemble du circuit et si je suis géomètre et je fais de la géométrie à l'école normale supérieure non seulement je peux mais il est indispensable que je le fasse je n'ai pas le droit de m'exprimer géométriquement si je ne suis pas capable de faire ça de près ou de loin tout ce qu'on enseigne dans les écoles passe par quelque chose de nature évidemment l'enseignement des langues n'est pas quelque chose comme la géométrie mais en même temps il y a quelque chose comme une expérience rationnelle de la pratique des idiomes qui fait que je suis censé connaître la grammaire connaître l'histoire de la sémantique connaître etc. quand je suis prof en tout cas et en tant que prof je suis censé transmettre une partie au moins de ce savoir à mes étudiants et leur prendre sensible au fait qu'il faut savoir cela pour parler vraiment en l'écrit de ce que c'est qu'une langue alors la question qui se pose aujourd'hui avec le numérique et les distanciers c'est comment est-ce que l'autométisation par extériorisation peut pourcircuiter ces processus rationnels et conduire à quoi ? bah des catastrophes parce que quand on met en oeuvre des savoirs rationnels sans avoir soi-même une connaissance rationnelle de ces savoirs et qu'on a transmis tout ça dans des machines ça à un moment donné ça produit des catastrophes par exemple les soft-primes qui est un fonctionnement totalement irrationnel mais venant de démarches rationnelles qui ont été irrationnalisées par une extériorisation sans réintériorisation c'est ça le sujet dont je voulais parler et pour le dire dans un langage que nous affectionnons beaucoup Victor et moi le problème c'est pas de s'adapter à la technologie c'est de l'adopter et pour pouvoir l'adopter à un moment donné pour en intérioriser le fonctionnement alors le sujet dont j'essaie de vous parler c'est ce que j'appellerais civiliser le numérique comment est-ce que nous pouvons civiliser le numérique à un moment donné où le numérique est en train de développer une barbarie je n'hésite pas à envoyer ce mot là c'est ce que j'appelle barbarie qu'est-ce que c'est qu'une barbarie pour moi c'est quelque chose qui détruit les savoirs précédents par exemple le sac de Darius enfin de Persepolis c'est barbare c'est un comportement de barbare c'est-à-dire qu'on détruit à un moment donné des savoirs le débarquement des américains en Irak qui ont l'air le musée de Bagdad c'est un comportement de barbare ton géant etc mais la barbarie c'est quelque chose qui régresse au niveau de tout ce que la société la civilisation a acquis dans son expérience de communication universelle de ses savoirs aujourd'hui le numérique peut devenir un phénomène barbare c'est ce que dit Nicolas Scar dans son livre de Chalos et pourquoi ? parce que c'est un pharmacone en tant que pharmacone il permet de créer des circuits de nouveaux circuits longs de transindividuation c'est-à-dire de nouvelles formes de savoirs mais il permet aussi de les courts-circuiter c'est-à-dire de détruire les circuits existants et la question des digital studies pour moi c'est d'inventer une nouvelle thérapeutique de ce pharmacone cette nouvelle thérapeutique c'est ce que j'appelle des disciplines rationnelles pour moi une discipline rationnelle c'est ce qui crée une thérapeutique par exemple l'alphabet à l'époque de Thalès ce qui produit avec l'alphabet la géométrie etc. alors ce que je soutiens c'est que pour que on puisse civiliser le numérique il faut que le monde académique au sens large et je ne dis pas simplement les universités et les écoles je lui mets aussi les sociétés savantes compris Wikipédia tout ce qui se développe sur le web sans avoir attendu les états les initiatives publiques ou Microsoft ou Google pour se développer parce que ça se développe à travers ce que le numérique rend possible comme à la Renaissance ça rend des possibles des choses tout à fait nouvelles pour donner lieu à la modernité et bien tout ce qui se produit là comment est-ce qu'on fait pour que à un moment donné on développe en effet une nouvelle épistémée ou une nouvelle archéologie de savoir si je puis dire une nouvelle archéistique prospective et qui fasse que au lieu de devenir des barbares nous devenions encore plus civilisés ça suppose de créer de nouvelles disciplines ça suppose de créer de nouvelles disciplines de créer de nouvelles disciplines et de lancer de nouveaux programmes de recherche et ça suppose en même temps de développer des expérimentations dans l'école parce qu'on ne peut pas attendre les résultats de cette recherche dans 10 ou 15 ans pour former les élèves qui sont toujours bien à l'école donc il faut avoir une démarche que nous appelons arts industriels de recherche contributive cette recherche contributive elle doit reprendre les idées de Courte-Lewine qui ont été mises en oeuvre dans les années 50 que Courte-Lewine a mis en oeuvre notamment psychiatrie et dans toutes sortes de domaines mais c'était aussi appliqué dans le domaine de l'économie industrielle par exemple en Norvège et cette recherche action comme on l'appelait à l'époque de Courte-Lewine dans le contexte numérique ça doit devenir de la recherche contributive parce que le numérique c'est un milieu contributif et cette recherche contributive elle doit être bipolaire elle doit s'appuyer à la fois sur des programmes de recherche à long terme qui font travailler ensemble des informaticiens des logiciens des linguistes des neurophysiologues des économistes des géographes des physiciens pourquoi faire pour évaluer la question des enjeux du numérique chacun dans des disciplines spécifiques par exemple ce qu'on a fait à l'IRI pendant 3 ans avec Sacha Loeuf qu'est-ce qui est en jeu dans les nanotechnologies avec le numérique et en quoi est-ce qu'on arrive à théoriser le microscope à effet de l'idéal qui est une machine numérique en qualité dans la physique c'est pour ça que la semaine dernière on a fait venir un très bon connaisseur de Bachelard qui est Jean-Luc Barthélémy parce que Bachelard a posé ses problèmes il y a quand même maintenant 80 ans et qu'il ne faut pas décapitaliser tout cela donc faire des digital services c'est relire Bachelard il faut aller relire Vygotsky parce que Vygotsky dès les années 1920 en Russie a développé toute une théorie psychologique qui pose la question de l'extériorisation de la mémoire et des rôles des instruments de la pensée du langage etc. toutes ces questions sont absolument pas nouvelles et il est essentiel de réactiver tout cela mais il faut le réactiver dans un nouveau modèle qui relève de ce que j'appelle une organologie générale c'est-à-dire où on apprend à faire ce qu'on a essayé de faire ici à l'université de Compiègne quand on a créé COSTEC il y a plus de 20 ans et on a terminé là-dessus lorsque nous avons créé COSTEC avec Charles Lenay John Stewart Véronique Avelange et quelques autres nous avons proposé à l'université de Compiègne de créer une nouvelle forme de recherche cognitive qui n'était pas des sciences cognitives moi je n'ai jamais cru aux sciences cognitives aux modèles des sciences cognitives computationnalistes ou autres parce que les sciences cognitives pour moi très paradoxalement d'utiliser l'ordinateur qui est une métaphore ne pensaient pas à la technique dans la formation des savoirs et elles ne le pensent toujours pas donc j'avais proposé de développer ce que j'appelais de la technologie cognitive c'était une manière de pouvoir émarger au budget les sciences cognitives quand il n'y avait que de fric que là de toute façon et en même temps de dire oui mais on n'est pas tout à fait en phase avec le paradis alors on a développé tout ça ça s'est beaucoup développé depuis et sans moi avec John Stuart avec Charles Le Né avec beaucoup d'autres depuis ça fonctionne plutôt pas mal et la thèse fondamentale c'est que la cognition ce qu'on appelle la cognition passe par la technique ça passe pas simplement par le cerveau ça passe pas simplement par les principes complérationnels ou logiques ça passe par des techniques donc par des rétentions tertiaires ces rétentions tertiaires qu'est-ce qu'elles permettent de faire ? elles permettent de créer des agencements entre des rétentions primaires et des rétentions secondaires qu'est-ce qu'une rétention secondaire ? c'est ce que vous avez tous dans la tête c'est votre savoir accumulé c'est votre mémoire la rétention secondaire et tout ce que vous apprenez ça se traduit par des rétentions secondaires c'est-à-dire que ça se métastabilise à un moment donné dans votre cerveau selon des conditions dont Marianne Wolff dit ça suppose une littération par exemple une alphabétisation c'est-à-dire une structuration du savoir a priori par des apprentissages primaires ça va produire des rétentions secondaires qui vont se garder dans votre mémoire et qui vont vous permettre en ce moment vous m'écoutez chacun d'entre vous d'entendre dans ce que j'ai quelque chose de différent et qui fait que en fait ce que je dis c'est pas moi qui le dis c'est vous et ça ça nous permet de comprendre ce que veut dire Varela lorsqu'il parle d'éaction lorsque Varela dit en fait il y a un couplage structurel qui fait que c'est finalement l'organisme qui produit ce qui lui arrive et ça ne lui arrive pas de l'extérieur c'est ça que ça veut dire moi je pense que Varela ne le dit pas très bien en réalité parce qu'il se réfère à des concepts biologiques quoi qu'il en soit la rétention tertiaire c'est ce qui permet d'induire des régimes relationnels en fait des rétentions primaires et des rétentions secondaires alors qu'est-ce qui se produit entre vos rétentions secondaires permettent de sélectionner dans ce que je dis des éléments qui sont ce que nous sommes à la fin des rétentions primaires c'est à ce que vous revenez primairement de ce que vous êtes en train de dire en ce moment et ça c'est ce qui produit votre attention et ces productions attentionnelles engendrent chez vous des protentions c'est à dire que ce que je suis en train de dire engendre chez vous des attentes est-ce qu'il va parler de ça ou des questions que vous êtes peut-être de vous poser très bien ou des objections tout ça sont des protentions c'est à dire un processus d'individuation cette protention engendrée par l'attention à travers l'attention ça constitue ce que ce mouvement appelle une individuation ça vous fait devenir ce que vous êtes ça nous permet de vous individuer et quand on passe par des rétentions tertiaires rationnellement mis en main ça nous permet de vous individuer rationnellement c'est à dire comme des sujets de droit d'une cité grecque par exemple d'une cité romaine d'une cité moderne aujourd'hui pour autant qu'il existe encore quelque chose comme une cité dans notre société qui reste à démontrer c'est ça l'enjeu de ce dont nous parlons et si je vous en parle en référence à Costec parce que ça c'est les théorèmes de base si je puis dire de Costec c'est parce que l'enjeu des digital studies aujourd'hui c'est je crois de reposer les questions qui à mon avis ont été incorrectement posées par les sciences cognitives mais quand je dis qu'elles ont été incorrectement posées je veux pas dire qu'elles sont à balayer et qu'elles n'ont aucun intérêt c'est pas du tout ce que je crois moi j'ai toujours observé de très près ce que disaient les sciences cognitives il y a évidemment des choses très importantes qui se disent dans les sciences cognitives les sciences cognitives pendant trois ou quatre décennies les sciences cognitives ça vient de la cybernétique et de l'intelligence artificielle trois ou quatre décennies ont fait totalement de la dénégation par rapport à l'importance de la technique qui devait être modélisée en tant que telle elle-même et puis depuis la neuro-imagerie fonctionnelle il y a des neuro-physiologues qui disent ah on peut pas simplement tout réduire à un neuro-centrisme fonctionnel non en fait ce qui se passe dans le cerveau dépend de ce qui se passe à l'extérieur et à l'extérieur qu'est-ce qu'il y a ? des prothèses des artefacts des archives comme disait Foucault ou comme dit encore Bachimon et donc tout ça ça doit être pensé c'est ça l'enjeu des digitales solides c'est parce qu'aujourd'hui toutes les archives sont numérisées elles sont digitales et tout ça pose des problèmes tout à fait nouveaux d'intériorisation d'extériorisation etc j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire mais je n'ai plus le temps donc je m'arrête je vous remercie de votre attention et nous avons 10 minutes pour discuter désolé désolé applaudissements nous laissons la parole à Bordeaux et les questions à la salle comme convenu on vous entend mal on n'entend pas là ça y est ça devrait marcher voilà c'est bon y a-t-il des questions je ne sais pas nous n'avons pas de retour image donc on ne voit pas ce que vous avez on passe donc le micro à ça c'est parfait on voit je suis arrivé un peu à le début donc j'ai peut-être manqué quelque chose le fait est que j'ai entendu parler en comparaison entre l'alphabétisation et la numérisation et j'ai perçu comme une opposition entre l'une et l'autre dans les mécanismes ça me semble curieux parce que la numérisation ne commence pas sans une alphabétisation préalable on ne peut pas se servir des outils numériques sans avoir été alphabétisé auparavant et ça me semble du point de vue de la construction nécessaire effectivement des usages de la numérisation le préalable qui restera de toute façon incontournable alors je pense qu'en effet vous avez rappelé le début de mon intervention parce que j'ai commencé mon intervention en disant que oui j'étais d'accord avec mon ami à côté de moi Victor Petit pour dire qu'il fallait partir de ces concepts de l'alphabétisation et l'itération donc d'une certaine manière je dis oui mais mais parce que et ça vous avez dû l'entendre dans le cas de l'alphabétisation si on veut vraiment dire on veut parler d'alphabétisation sérieusement il faut voir ce qui se passe dans le système nerveux de celui qui est alphabétisé et dans le cas de l'alphabétisation au sens non pas métaphorique mais au sens propre eh bien il y a une intériorisation cérébrale du code dans le cas du numérique il n'y a pas besoin de cette intériorisation cérébrale du code par contre il y a une intériorisation cérébrale de procédures de ce qu'on appelle des primitives des fonctions primitives des fonctionnalités mais c'est pas la même chose donc si vous voulez je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alphabétisation parce que j'ai commencé par le dire mais je dis que il faut se méfier de cette métaphore qui a des limites comme toutes les métaphores une deuxième question oui une deuxième question merci beaucoup j'aurais deux petites questions la première par rapport au cerveau lecteur de Marianne Wolf que vous avez cité je ne veux pas faire l'histoire de la poule et de l'oeuf mais en fait qu'est-ce qui motive quel est le moteur de ces processus d'écriture qui passent par des processus technologiques inscrits dans notre cerveau de façon dynamique inscrits de façon dynamique est-ce que ce serait pas de l'ordre du désir ou du souhait qu'est-ce qui serait leur condition de possibilité ma deuxième question je trouve ça vraiment très très intéressant votre idée je vous remercie beaucoup de cette idée de rétention tertiaire qui est à effectivement creuser réfléchir étudier examiner et peut-être dans l'idée de confusion entre le code et le support aujourd'hui d'une part et d'autre part de la dématérialisation de ce tiers technique technologique qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'extériorité de ce tiers en tout cas plus d'extériorité visible de ce tiers technique et donc l'illusion qu'il est en continuité avec l'individu humain d'accord merci bon ce n'est pas la même question mais ce sont deux questions qui sont très liées pour moi donc sur ce qui concerne la première question dont j'ai oublié cela dit la formulation complète est-ce que vous pouvez me rappeler la première question c'est le moteur le moteur en fait de cette inscription ah oui je m'en donne le micro oui 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 c'est bon ça y est ça m'est revenu merci beaucoup alors là c'est pour ça que je c'est parce que cette question est évidemment fondamentale que je me réfère aussi bien à Sylvain Enroux qu'à en fait le roi gouvernement ou à Georges Canguilette c'est pas la même chose bien entendu mais il y a des ponts entre eux qu'est-ce que dit Sylvain Enroux c'est là qu'à mon avis il a un point de vue révolutionnaire fondamental il dit ce qui est à l'origine de l'invention de l'écriture alphabétique par exemple ça n'est pas du tout la volonté de grammairien de transformer le langage en phonème en une liste finie de 26 phonèmes etc. par une analyse rationnelle du langage parce que les grammairiens apparaissent 5, 6, 7 siècles après la grammatisation en fait la grammatisation c'est un processus d'individuation technique enfin il ne dit pas ça dans ces termes là parce que je crois qu'il ne connait pas en tout cas il n'utilise pas la philosophie de Gilles Bercy-Mondon mais c'est bien de ça dont il s'agit c'est-à-dire qu'il montre qu'il dit ça il le dit très clairement la technique c'est un processus qui se produit avec une certaine dynamique spécifique endogène si je puis dire et très souvent comme aurait dit Hegel dans le dos de la conscience de ceux qui vivent cette technicisation c'est-à-dire que les gens croient faire quelque chose et c'est autre chose qui est en train de se passer ça leur échappe parce que c'est un système qui se développe et donc c'est ça la théorie de Horu en termes de grammatisation et je la partage cette théorie ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à des moments donnés d'ailleurs des prises de conscience délibérées il y en a bien entendu par exemple quand la Corée a décidé de fabriquer son propre alphabet c'est une décision qui a été prise par un monarque coréen qui a voulu pour s'émanciper du Japon et de la Chine avoir l'alphabet coréen si vous prenez le métro à Séoul vous verrez une écriture coréenne qui a été inventée de toute pièce par des grammariens asiatiques et européens d'ailleurs mais donc il y a des cas où ça se produit comme ça mais ce sont des cas limites et totalement hors normes deuxièmement tout ça se fait sur un arrière plan qui est celui que le roi courant qui est celui de ce que j'appelle enfin celui de ce que le roi courant appelle le processus d'extermination pour le roi courant la vie noïtique comme l'appelait Aristote c'est-à-dire la vie de ce qu'on appelle les hommes aujourd'hui c'est une forme de vie qui est constituée par sa technicisation son extériorisation sa néothénisation et par le fait qu'elle se projette et elle s'aditionne une mémoire supplémentaire mais c'est une mémoire qui est en dehors d'elle et si elle le fait c'est pas par désir c'est par nécessité vitale tout simplement c'est parce qu'à un moment donné elle a cette forme de vie pour des raisons qu'on ne connait pas encore est prématurément expulsée on a des tas d'explications de cela des tas d'hypothèses mais il n'y en a aucune qui est sérieuse donc je ne les mentionnerai pas mais en tout cas cette forme de vie elle est liée au fait que les êtres humains arrivent inachevés au monde ils ne sont pas viables ils ne savent pas marcher ils n'ont pas de griffes ils n'ont pas de dents ils ne savent rien faire en gros ils doivent être assistés pendant une dizaine d'années pour devenir viables et par ailleurs ils ont besoin de prothèses comme déjà Rousseau le dit très très bien dans l'origine de Négalier parmi les hommes et sans cela ils sont foutus alors il y a une extérioration primordiale si vous voulez qui est de toute façon le mouvement dynamique de la vie maintenant on me pose une question très importante qui est celle du désir oui je pense qu'il y a du désir moi-même je soutiens qu'en fait l'apparition du désir c'est lié à cette extérioration dans un objet qui devient un objet de mon désir c'est-à-dire de ce que Jacques Lacan appelle comme décrit comme être un objet de manque et moi je crois que ce n'est pas un objet de manque c'est un objet de défaut c'est-à-dire que ça ne me manque pas mais ça me fait défaut et de ce défaut je peux faire ce qu'il faut je dis ça à Philippe Darrier parce qu'on en a beaucoup discuté ensemble c'est-à-dire qu'on peut transformer le défaut en nécessité et de ce qui est l'objet de ma pénalisation de mon handicap de mon aliénation je peux faire finalement l'objet de mon désir et de mon développement de mon individuation je pense que c'est ça qui est bon maintenant le désir il est basé sur des couches profondes du cerveau ce sont des comportements que chez les animaux on appelle instinctifs et que chez les êtres humains on appelle pulsionnels et ce sont des comportements qui sont transformés et liés par des avancements techno-sociaux et qui donnent finalement de l'investissement social voilà c'est ça la réponse à votre première question et la deuxième je l'ai à nouveau perdue je suis un peu fatigué je n'ai pas beaucoup d'or est-ce que c'était ma deuxième question ? c'était sur l'idée de rétention tertiaire c'est-à-dire l'élément formel de cette rétention tertiaire particulière dans le monde du numérique oui tout à fait nous avons la position du codificateur tout à fait alors là il y a bon nous quand je dis nous je parle de l'arsenostérialisme beaucoup nous nous battons contre l'illusion de ce qu'on appelle l'immatériel j'ai soutenu que le numérique c'est ce que j'appelle de l'hypermatérial et au sens où j'emploie en mécanique quantique pour moi la mécanique quantique c'est ce qui travaille sur la question de l'hypermatéaire c'est une matière qui est toujours déjà une forme mais réciproquement qui n'est ni une forme ni une matière mais plutôt un couple énergie information et du côté de ce qu'on appelle le numérique où il y a un blabla idéologique sur l'immatériel et bien on a fait en fait on a en réalité affaire à une hypermatérialisation il y a des appareils partout on a des matériels partout dans les poches parfois dans les yeux dans les intestins parce que maintenant c'est des nanotechnologies justement qu'on peut avaler mais tout ça c'est une matérialisation tout l'enjeu qui existe c'est-à-dire sur le plan politique c'est de produire une conscience d'hypermatérialité c'est-à-dire une intelligibilité collective de ce qui est en jeu derrière toutes ces conditions hypermatérielles qui ont des enjeux sociologiques économiques politiques etc on appelle par exemple la traçabilité toutes ces choses et qu'une réflexivité critique dans cette situation hypermatérielle soit au service d'un rapport positif au pharmacone ce que j'appelais l'hypermothérapeutique et non pas d'une destruction par le pharmacone voilà je suis absolument désolé je suis obligé de m'arrêter parce que je vais prendre un train que je vais rater merci beaucoup pour votre attention merci infiniment merci Bernard Stéphane merci Serge Bichardon et toute l'équipe de Compiègne donc bon voyage puisque c'est un départ et merci encore de ce moment de ce moment qu'on aimerait pouvoir prolonger j'espère qu'on trouvera d'autres moyens de poursuivre ces discussions voilà à plus tard merci beaucoup pour accomplir à bientôt au revoir de ce moment de ce moment Sous-titrage ST' 501